Au terme de plusieurs rencontres en comité restreint et plénière, les partis et regroupements politiques, les organisations de la société civile se retrouvent face au gouvernement à l'effet de valider le rapport final de la deuxième phase du dialogue sur le code électoral pour des élections justes, transparentes, crédibles et démocratiques en Côte d'Ivoire. En présence de la presse nationale et internationale, le chef du gouvernement a salué l'implication de tous les acteurs politiques à ses travaux. Nous rendrons compte, au niveau du gouvernement, pour la délégation qui a été mandatée, que j'ai eu l'honneur de conduire, et que le ministre d'Etat et le ministre de l'Administration du territoire ont eu également l'honneur de diriger au niveau de certaines séances. Nous rendrons compte au président de la République et au chef de l'État, et le gouvernement, conformément aux dispositions en vigueur, avisera sur l'ensemble de ces points. Contrairement au terme de l'invitation, ainsi contre toute attente, l'opposition dans son ensemble se dit surpris de la déclaration du Premier ministre qui annonce la clôture de cette session du dialogue politique. Devant cet impasse, la grande famille de l'opposition a organisé une conférence pour exprimer son indignation et réclamer désormais un dialogue direct. Le chef de l'État, désormais directement interpellé par la situation inattendue, grave et urgente qui se présente, accepte de prendre la mesure des périls qui menacent notre pays et décide de relancer ces discussions dans un cadre rénové, consensuel, inclusif et crédible au regard de l'intérêt supérieur bien compris de la Côte d'Ivoire. Rappelons que ces discussions, menées avec l'ensemble des partis et regroupements politiques, les organisations de la société civile invitées se sont déroulées les 15, 22 et 30 janvier et 6 février 2020. Rappelons que ces discussions sont déroulées les 15, 22 et 30 janvier 2020.